Bonjour, ici Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, 18 juin, mardi. Alright, alors prix du XRP se situe à 49 centimes 23, on fait du surplace depuis une année, ok, il faut dire les vraies choses, une année, on peut voir ici qu'on est au même prix que là une année, c'est pas grave, moi je suis long terme holder, je mets mon argent sur un cold wallet, alors c'est pas très très grave de voir ça, il y en a qui vont profiter pour entrer, sortir, racheter à vos prix, vendre, qu'il y ait fait du trading, tout ça c'est personnel à chaque personne qui m'écoute, c'est pas parce qu'on fait du surplace depuis une année que c'est grave, si on regarde sur une échelle de temps maximum, bien sûr qu'on est en profit, mais ça reste que c'est pas tout le monde qui est rentré à des prix aussi bas que en dessous d'une cent, ok, oui, on l'a monté, mais quand on regarde ça, c'est pas terrible, même si on a eu des baumes poussées, c'est juste une charte, où est-ce que c'est de la spéculation? Quand on va rentrer dans l'utilité, et qu'on va avoir notre stablecoin, que les AMM, ils vont être plus populaires, qu'on va avoir une tonne de projets qui vont apparaître avec le VM sidechain qu'on va avoir sur le XRPL, ensuite, tout ce qui va être tokenisé, on parle de tout, n'importe quoi, l'immobilier, les dérivés, les swaps, n'importe quoi, les paiements transfrontaliers, ça finit pas, qu'est-ce qu'on ajoute, on s'entend que les paiements transfrontaliers, c'est pas ça que tu as tokenisé, là, juste pour vous dire que la patience est vraiment quelque chose qu'il faut prendre avec plus qu'une pincette, il faut être vraiment, 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 vraiment patient dans un projet comme XRP, et pas seulement XRP, il y a d'autres projets qu'il faut être patient, c'est sûr, là, mais c'est sûr que quelqu'un regarde ça, c'est décevant, quelqu'un qui se lance dans la crypto et qui voit que son projet, il a juste augmenté de ça, c'est pas comme si qu'on était dans une situation où ce que, je sais pas, on a fait comme ça, puis qu'on est tout le temps en constance, là, on a fait juste ça, je sais que c'est rien, je sais qu'il y en a qui ont acheté à bas prix, qui ont vendu là, qu'il y en a qui ont racheté, il y en a qui sont chanceux, mais ça, c'est juste une charte, la charte-là, si vous regardez ça chaque jour, vous allez être déprimé, comme par exemple, hier, on a monté deux, trois cents pour descendre au même niveau, ne vous fiez pas à juste ça, puis c'est pas ça qui va vous servir pour décider si un projet est bon, allez plutôt voir qu'est-ce que la compagnie fait et intéressez-vous à tout, qu'est-ce qu'ils font, les mises à jour, allez voir les comptes X de ces personnes-là, par exemple, vous êtes sur X et vous voulez aller voir Ripple, ben, c'est simple, vous regardez qu'est-ce qu'ils font, le 12 juin, bon, l'introduction de leur RLUSD, je vais en parler, par la suite, ici, on a un repost pour le XRP Ledger, qu'ils ont fait, ici, la fermeture, le bain, on a Arcax, après, je veux-tu, je veux dire, allez voir qu'est-ce qu'ils font, allez voir si ils sont actifs, XRPL, EVM, Sidechain, qu'est-ce que j'ai dit, qu'il est maintenant, les développeurs vont pouvoir construire comme si ils étaient sur Ethereum, mais ça va être transférable leur projet sur l'XRPL, tout ça, c'est vraiment comme de quoi qu'on aurait dû avoir depuis longtemps, mais bon, ça prend du temps chez Ripple pour agir, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bon, vous en jugez, alors si vous voulez des informations, vous allez sur leur page, en premier de tout, et c'est là que vous allez avoir un bon aperçu, ma parole, de dans quoi vous vous embarquez, est-ce que ça vous inspire confiance d'aller sur une page comme ça, et de voir que la compagnie ne cesse d'évoluer, et allez vous voler sur leur page, allez fouiller partout, ok, par exemple, on parlait un peu dans cette vidéo-là de triangle, et on va voir qu'ils sont beaucoup plus gros que ce que le monde peut penser, et avant tout, je parlais tantôt de sécurité, et d'égaler ses cryptos longtemps, s'il y y en a qui ne veulent pas dépenser pour avoir une clé biométrique, des scènes, des partenaires avec qui je suis, vous pouvez aller sur XRP toolkit, qui est votre propre banque, ok, trade on the XRP Ledger, be your own bank, ça, il n'y a personne qui peut rien voler, vous allez avoir votre propre banque sur le XRP Ledger, décentralisé, merci, bonjour, bye, et vous pouvez faire une tonne de choses avec ça, si vous voulez savoir comment ça marche, ben, simplement, vous cliquez sur commencer, vous collectez un portefeuille, et par la suite, vous avez le choix entre XRP, by Frost, des scènes, qui le c'est en français, ça fait bizarre, on l'a dit en anglais, Keystone, Kobo, après si vous pouvez juste mettre votre adresse, vous avez une adresse sur le XRP Ledger, ben, vous la marquez, ok, et ça vous retrouvez, et vous allez pouvoir par la suite, cliquer sur connect, ben, quand vous allez être connecté, vous allez cliquer sur view à compte, ici, ça va marquer view à compte, un coup connecté, là, et vous allez pouvoir arriver et avoir accès à une banque, comme ça, vous pouvez envoyer, recevoir, trader, sur le XRP Ledger, il faut aussi avoir un compte escroc, et émettre, par exemple, à chaque vendredi, à 10h du soir, un paiement à quelqu'un, ok, c'est du sérieux, et là, il n'y a personne là-dedans qui peut rien vous voler, ou ça peut pas comme arriver, puis ça fonctionne pas demain, c'est un truc que les gens parlent pas, mais XRP Toolkit, moi j'ai commencé comme ça, dans la crypto, puis j'ai été un peu chanceux, j'ai connu ça par hasard un peu, et j'ai toujours quelques adresses XRP qui sont là-dessus, sur le XRP Ledger, ou ce que je veux, mais XRP, et d'autres échanges que je fais, on peut faire ce qu'on veut, vous allez avoir votre propre banque, c'est sécurisé, puis on peut connecter plein de wallets pour avoir accès, alright, j'en parle presque jamais, mais si vous voulez une solution gratuite, elle est là, alright, devenez profitable avec mon cours de détrading, déjà au 19, cette étape, cela vous intéresse, un paiement seulement, par année, pour avoir accès à moi, et me parler à chaque jour, dans un club, ici qui est privé, ok, je peux vous montrer les conversations, là, un club privé, et je vais vous montrer comment créer des accéder à des fonds de 50 000 $, c'est pas des jokes, avec une propre firme, et juste besoin de passer un challenge avec eux, et de payer un frais de 49 $, puis après ça, vous allez pouvoir accéder à des fonds, si vous êtes quelqu'un que le trading intéresse, vous allez faire un tour, bon, bonne nouvelle, la SEC, on a le responsable de la cryptographie de la SEC américaine, David Ertz, je ne sais pas comment on le prononce, qui vient de démissionner, hier, il était chef de l'unité des actifs cryptographiques de la division d'application de la SEC, qui a quitté ses fonctions, peut-être qu'elle avait mort de Gary Gensler le clown, c'est bon, Ertz, Ertz, je ne sais pas comment le dire, a annoncé cette décision dans un article sur LinkedIn, sans préciser qu'elle serait sa prochaine étape professionnelle. David, membre seigneur de l'unité de surveillance de la cryptographie de la SEC, a quitté l'organisation, hier, des chefs de l'unité des actifs crypto et de la cybersécurité au sein de la SEC des États-Unis. Vendredi dernier était mon dernier jour qui a quitté le week-end, après neuf ans de service, et il dit qu'il est particulièrement fier de son travail et qu'il a eu le privilège d'être là-dedans et de diriger sa fonction. Bon, il n'a pas précisé qu'est-ce qu'il allait faire, on s'en fout un peu de ce mec-là, mais on dirait que tout le monde tombe à côté de Gary Gensler et je ne peux pas croire qu'il est encore en fonction, ça va prendre quoi un nouveau président pour le foot de la porte, peut-être, soyez patient, ça s'en vient, l'élection au mois de novembre, très hâte de voir, et quand même, il n'y a pas beaucoup de monde qui en ont parlé dans les nouvelles, mais à quelque part, je me dois de vous en glisser un mot. Bon, je m'en viens à Trendglow, pourquoi que je parle d'eux? C'est simple, Trendglow peut m'envoyer et recevoir de l'argent, et ce, sur une plateforme sécurisée, puis son mondial, son partenaire avec Ripple, pour ceux qui ne savent pas, qui est Trendglow, un gros partenaire de longue date, puis ils font des gros chiffres, ils ont traité dans le monde entier 19,38 milliards de dollars, puis ça, c'est une mise à jour à partir du 31 décembre, l'an passé, leur site, qui est pas mal, ils ont aussi été gagnants en 2023, du Most Promising Cross Border Paiement de Compagnie, OK? parmi un concours, là, FXC Intelligence, c'est eux qu'ils ont récompensés. Donc, Trendglow, pour donner quelques statistiques, ils ont des solutions pour entreprises, ils ont plein de trucs, pour vous donner un peu des statistiques, ils sont présentement collectés à 77 pays, dont la majorité de ces pays-là sont des banques qui utilisent leurs services, ils sont capables de fonctionner en temps réel, et aussi, ils peuvent faire des transactions qu'on appelle T plus 1, là, ça veut dire que, si vous faites une transaction, avant, ça prenait comme T plus 3, 3 jours avant que, dans les livres, ça soit comme clairé, maintenant, T plus 1, ça fait que le lendemain, puis c'est fini, la transaction, elle est vraiment comme, finalisée. Je vais vous montrer, je vais vous montrer quelques images de Trendglow, pour vous démontrer ici les endroits, les pays qui fonctionnent en real-time, ils ont un tableau, et on peut voir tous les pays, banques, soit e-wallet, cash pick up, qui vont s'entendre que c'est banque, après ça, c'est une transaction T.A.T. en temps réel, ou T plus 1, ça sent tout en temps réel, là, on sait que c'est instantané, l'avenir, la finance, c'est pas d'attendre un jour, deux jours, trois jours, ça, c'est d'autres images, qui sont classés, là, de A à Z, les pays, comme vous avez pu voir, qui est A, pour Andorra, Australie, après ça, bien là, on continue, Malta, Népal, qui est Philippine, alors 77 pays connectés à Trendglow, avec la majorité des banques, de chaque pays, qui sont impliqués, ils peuvent fonctionner en temps réel, on voit très bien que le temps réel est très populaire, puis T plus 0, c'est comme du temps réel, le Pakistan, Japon, T plus 0, pratiquement instantané, ok, c'est le dernier, Singapour, Pologne, Real Time, Real Time, T plus 0, fait que c'est quand même de quoi que les gens parlent pas, puis Trendglow, c'est un ancien partenaire de Ripple, et même les banques chinoises sont là, puis, comme un commentaire dit ici, on dirait qu'ils sont en mission, pour collecter le plus de pays possibles, et honnêtement, moi que je vois ça, comment vous voulez que je sois? Ben, c'est simple, bientôt, on va être récompensés, parce que, ça va affecter le prix du XRP, d'une façon ou d'une autre, n'oubliez pas qu'XRP est un Bridge, et qui va servir pour, à peu près, n'importe quoi, qui a une valeur qui peut être transférée, de A à B, ok, XRP, un Bridge, n'importe quoi qui a une valeur, peut être sur le XRP Ledger, et XRP va en être le Bridge, Trouvez ici un tweet, de Perspective numérique, qui est traduit en français, qui dit, comment ne pas être enthousiaste par XRP, surtout quand, nous savons que, le Real USD, le RL USD, le Stablecoin, qui vont lancer cette année, sera probablement lancé, dans les prochains mois, on va voir, si ça va être, fin de l'année, et, prenez un instantané, de ce marché, car très bientôt, il ne sera plus jamais pareil, le marché spéculatif, qu'on connait, j'ai dit tantôt, cette charte là, la spéculation, va être une chose, du passé, et, prenez une photo, de ça ici, parce que ça ne va pas ressembler à ça, plus tard, et vous êtes bien, bien, bien contents, d'avoir connu, ma chaîne, et d'avoir acheté du XRP, à, 49 centimes, 49 beaux centimes, prenez une instantané, parce que le prix, ne sera plus jamais, le même, le marché spéculatif, qu'on connait présentement, va être quelque chose, du passé, et, quand, les institutions, vont embarquer, et qu'on va connaître, cette vague là, ça va être, done deal, comme les anglais disent, ce qui est, done deal, c'est une photo, d'un exemple, avec, la XRP supply and demand, qui est, price effect over time, avec le temps, le prix, comment ça est affecté, ETP, ETF, fonds d'investissement, ici, les AMM, les pôles de liquidités, custody, qui est barré, qui est des XRP, ensuite, on voit à droite, hop, au, du paiement, supply, et, les participants du marché, avec les paiements, et les banques, ici, ainsi que la finance, décentralisée, ce qu'on a pu, voyez ça comme, espèce de, flywheel, qu'on parle tout le temps, c'est un cercle, puis, au centre de tout ça, c'est qui, c'est XRP, OK, alors, c'est toujours, lui, qui est au centre de tout ça, qui permet de faire fonctionner, cette, machine-là, qui va être, d'une grosseur, incommensurable, Alright, et vous avez promis, hier, de vous laisser sur, une petite vidéo, de la Russie, qu'on voit, Poutine, parler ici, traduction, mon botte en français, en quoi, que les cross-border paiements, là-bas, c'est quelque chose, qui sont en train, de prendre très au sérieux, regarde, le développement de l'infrastructure, de paiement transfrontalier, est une autre question importante, tant pour les, OK, le développement de l'infrastructure, transfrontalier, est une autre question importante, exportateur, que pour les importateurs, ce n'est un secret pour personne, que la fiabilité, et la confiance, dans les systèmes, de paiement occidentaux, ont été réellement minés, par les pays occidentaux, eux-mêmes, je voudrais souligner, que l'année dernière, les paiements, pour les exportations russes, en monnaie, dites toxiques, d'état non-amé, ont diminué de moitié, OK, ils ont diminué, de la moitié, les paiements, en USD, vous imaginez, ça veut dire, que, ça fait, quand même plus, que juste une année, là, mais, ils sont en train, de délaisser, tout doucement, la façon, dont, ils font des affaires, Petro-Dollar, fini, vous savez que l'entente, avec l'Arabie Saoudite, c'est fini, le deal de 50 ans, qu'il avait signé, le 50 ans, c'est fini, ça l'est fini, laisse me passer, OK, fini, 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 je peux le dire encore, alors, done, deal, ils n'ont pas renouvelé, l'Arabie Saoudite, et ils vont arrêter, de payer, en U.S. All right, et, je pense, que plus rien d'autre, en tant que tel, c'était la petite vidéo, je ne vais pas vous montrer, ça au complet, pour ne pas vous ennuyer, j'espère que, vous appréciez cette vidéo, là, et je vous dis, encore une fois, que bientôt, on va être récompensé, et ceux qui vont m'avoir suivi, depuis le début, ben, je vais être avec vous, pour célébrer, et peu importe, où est-ce que vous serez, on va sûrement faire, une espèce de big party, je vous promets, on va louer quelque chose, de ouf, qui va être beau, qui va être cher, qui va être chic, et tout va être, pour toutes ces scènes-là, d'attente, pour ceux que ça va intéresser, on va choisir une place, sûrement en Europe, parce que la plupart, de mes abonnés sont là-bas, all right, je vous laisse là-dessus, et je vous dis, à la prochaine vidéo, ciao! Sous-titrage Société Radio-Canada